Une rupture annoncée Les Etats-Unis avaient déclaré la guerre à l'Espagne le 28 avril 1898. Note de bas de page. La guerre hispano-américaine qui se déroula d'avril à août 1898 eut pour conséquence l'indépendance de Cuba ainsi que la cession aux américains des Philippines et d'autres colonies espagnoles dans les Caraïbes et l'océan Pacifique. Fin de note. Cette nouvelle n'était pas une surprise. Depuis plusieurs mois déjà, la presse et les prédicateurs faisaient assaut d'appel et aux armes pour défendre les victimes des atrocités espagnoles à Cuba. J'étais en total accord avec les rebelles cubains et philippins qui luttaient pour se libérer du joug espagnol. J'avais des activités clandestines pour obtenir la libération des Philippines, mais je me méfiais des arguments patriotiques présentant ce pays noble et désintéressé qui ne voulait que venir en aide aux cubains. Il ne fallait pas une grande lucidité politique pour s'apercevoir de l'intérêt des Etats-Unis que l'intérêt des Etats-Unis se résumait à une affaire de sucre et n'avait rien à voir avec des préoccupations humanitaires. Naturellement, le pays, et plus particulièrement les milieux progressistes, ne manquaient pas de gens crédules qui croyaient à cette allégation. Je ne partageais pas leur point de vue, car j'étais convaincu qu'aucun individu ou gouvernement se livrant à l'asservissement et à l'exploitation dans son propre pays n'aurait l'honnêteté, voire le désir, d'accorder la liberté aux populations d'autres pays. Dès lors, les thèmes que je développais dans mes conférences les plus importantes et les plus suivis portèrent sur le « patriotisme et la guerre ». Personne ne vint perturber ma conférence à San Francisco, mais dans les villes de moindre importance de Californie, nous dûmes nous battre pied à pied. La police, toujours heureuse de disperser un meeting anarchiste, se contenta obligément de regarder faire, encourageant ainsi les perturbateurs patriotes à troubler, voire à empêcher, toute prise de parole. La détermination de notre groupe à San Francisco et ma présence d'esprit s'ouvèrent peu d'une situation critique. À San José, le public avait l'air si menaçant que j'estimais préférable de me passer de président de séance et de conduire le meeting moi-même. Dès que je me mis à parler, un chahut monstre se déchaîna. « Je me tournais vers les semeurs de troubles en leur proposant de choisir quelqu'un de leur bande pour préciser la réunion. continue ! » hurlèrent Thirli. « C'est que tu bluffes ! Tu sais bien que tu ne nous permettras pas de mener la barque ! » « Pourquoi pas ? » criai-je aussitôt. « Ce que nous voulons, c'est écouter les deux camps, non ? » « Tu l'as dit ! » beugla quelqu'un. « Pour cela, nous devons rétablir l'ordre, n'est-ce pas ? » continuez-je. « Il semble que cela, il semble que cela, nous devons... » « Il semble que j'en sois incapable, excusez-moi. » « Et si l'un de votre groupe venait jusqu'ici me montrer comment imposer le silence aux autres, le temps que j'expose mon point de vue, après vous pourrez donner le vôtre. » « Maintenant, soyez beau joueur, comme de braves américains. » De bruyantes acclamations, des hurrahs et des cris de... « Allez culotter la gosse ! Donne lui sa chance ! » déclenchèrent plusieurs minutes de confusion dans l'assemblée. Finalement, un homme âgé monta à la tribune, frappa la table avec sa canne... Elle frappa la table avec sa canne et tonitrua d'une voix qui aurait fait trembler les murs de Géricault. « Silence ! Écoutons ce que la petite dame a à dire ! » Pendant une heure, le temps que dura mon discours, rien ne vint m'interrompre. Et à la fin, je fus presque ovationné. Parmi les personnes les plus intéressantes que j'ai rencontré à San Francisco, figuraient deux jeunes filles, des Sers Strzanski. Anna, l'aînée, avait assisté à ma conférence sur l'action politique. Mais c'est la musique, pardon. J'appris par la suite que mon attitude, qu'elle avait jugée « injuste » envers les socialistes, l'avait indignée. Le lendemain, elle vint me rendre visite, me précisant que ce serait « pour peu de temps ». Mais elle resta tout l'après-midi et m'invitant ensuite chez elle. Je rencontrais là un groupe d'étudiants dont sa sœur cadette, Rose, qui était souffrante, et Jack London. Anna et moi devinrent de grandes amies. Elle avait été exclue temporairement de l'université de Stanford, au motif qu'elle avait reçu un homme dans sa chambre plus tôt qu'en parloir. Je parlais à Anna de ma vie à Vienne et des étudiants. Ces hommes avec qui nous avions l'habitude de boire du thé, de fumer et de discuter toute la nuit. Anna pensait que la femme américaine imposerait son droit à la liberté, et à l'intimité une fois qu'elle aurait acquis le vote. Je n'étais pas de son avis. J'argumentais que la femme russe, même sans droit de vote, avait depuis longtemps obtenu son indépendance sociale et morale. Une magnifique camaraderie, en français dans le texte, s'était alors développée, ce qui rendait les relations entre les deux sœurs, particulièrement belles et saines, chez les Russes les plus avancées. Entre les deux sexes, et pas entre les deux sœurs, excusez-moi. Je voulais aller à Los Angeles, mais je n'y connaissais personne capable d'organiser mes réunions. La poignée d'anarchistes allemands sur place, avec qui j'avais correspondu, m'avait conseillé de ne pas venir. D'après eux, certaines de mes conférences, en particulier celles sur la question de la sexualité, desserviraient leur travail. Je fais sur le point d'abandonner l'idée de m'y rendre, quand je reçus des encouragements d'une personne inattendue. Un jeune homme que je connaissais sous les initiales M.V., originaire de l'état du Nouveau-Mexique, se proposa de devenir mon manager. Il m'informa qu'il serait à Los Angeles pour affaire et qu'il serait heureux de m'aider à y organiser un meeting. M.V., un bel exemple du type juif, avait d'abord attiré mon attention lors de mes conférences. Présent chaque soir, il posait toujours des questions intelligentes. Il était aussi un visiteur assidu des Isaacs, et semblait s'intéresser à nos idées. Enfin, comme je le trouvais sympathique, j'acceptais qu'il organise une de mes conférences. Le moment venu, mon manager me télégraphia que tout était fin prêt. A la gare, il vint à ma rencontre avec un bouquet de roses, et me conduisait jusqu'à un hôtel. C'était l'un des meilleurs de Los Angeles. Il me semblait incohérent de descendre dans un endroit aussi chic, mais M.V. soutint que ce n'était qu'une idée préconçue, chose qui le surprenait de la part d'Emma Goldman. « Ne souhaitez-vous pas que les réunions réussissent ? » demanda-t-il. « Bien sûr, répondis-je, mais quel rapport a-t-il le fait de séjourner dans des hôtels hors de prix ? » « C'est très important, m'assura-t-il, en tant que publicité pour la conférence. » « Mais quelles questions ne sont pas vues sous cet angle dans les milieux d'anarchistes ? » protestai-je. « Tant pis pour vos milieux, alors, rétorqua-t-il. Voilà pourquoi vous touchez si peu de gens. Attendez la réunion, et ensuite nous parlerons. » Je consentis à rester. Une autre surprise m'attendait. Une chambre luxueuse qu'il avait réservée pour moi, et qui était pleine de fleurs. Puis je découvris une robe de velours noir à mon intention. « S'agit-il d'une conférence ou d'un mariage ? » demandai-je à M.V. « Les deux, répondit-il aussitôt, que la conférence soit prévue en premier. » J'avais loué l'un des meilleurs théâtres de la ville. Je devais tout de même comprendre, j'ai observé mon manager, sur un ton de reproche, que je ne pouvais en aucun cas me présenter dans la même tenue miteuse qu'à San Francisco. D'ailleurs, si je n'épaie pas la robe qu'il avait choisie, je pouvais l'échanger. Il était indispensable que je me montre sous le jour le plus favorable possible lors de ma première visite à Los Angeles. « Mais quel intérêt avez-vous à faire ça ? » persistai-je. « Vous m'aviez dit que vous n'étiez pas anarchiste. » « Je suis en passe de le devenir, répondit-il. » « Oui, raisonnable à présent. Vous avez accepté que je sois votre manager, alors c'est moi de gérer cette affaire, à ma façon. » « Tous les managers font-ils preuve d'autant de sollicitude ? » demandai-je. « Oui, s'ils s'y connaissent, répondit-il. » « Et s'ils aiment un tant soit peu leurs artistes ? » Les jours suivants, les journaux ne parlèrent que d'Emma Goldman, entre guillemets, sous le management d'un homme fortuné du Nouveau-Mexique. Pour éviter les journalistes, MV m'emmena faire de longues promenades et des excursions en voiture dans le quartier mexicain de la ville, dans des restaurants et des cafés. Un jour, il me persuadait de l'accompagner chez un ami russe, qui s'avéra être le tailleur le plus prisé de la ville, et qui me convainquit de lui laisser prendre mes mesures pour un ensemble. L'après-midi de la conférence, je trouvais dans ma chambre une robe toute simple, magnifique, en mousseline de soie noire. Les choses apparaissaient aussi mystérieuses que dans les contes de fées que ma nourrice allemande me racontait autrefois. De nouvelles surprises arrivaient pour ainsi dire chaque jour, survenant de manière étrange, mais sans ostentation. Le meeting attira une foule importante, et se révéla assez tumultueuse du fait de la présence de patriotes en grand nombre qui essayaient sans cesse de semer le désordre. Cependant, l'homme fortuné du Nouveau-Mexique, un président de séance habile, réussit à maintenir le calme jusqu'à la fin de la soirée. De nombreuses personnes s'approchèrent alors pour se faire connaître comme radicaux, et pour m'encourager à rester à Los Angeles, proposant d'y organiser d'autres conférences. Totalement ignoré jusqu'alors, j'étais presque devenu une célébrité grâce aux efforts de mon manager. Gardant la soirée, dans un petit restaurant espagnol loin de la foule, MV me demanda un mariage. D'ordinaire, j'aurais pris une telle proposition pour une insulte, mais cet homme avait systématiquement fait preuve de tant de bons goûts que je fus incapable de me fâcher contre lui. « Moi, le mariage, m'exclamais, vous ne m'avez pas demandé si je vous aimais ? Du reste, avez-vous si peu confiance en l'amour pour l'enfermer à double tour ? » « Eh bien, répondit-il, je ne crois pas à vos histoires d'amour libre. Je souhaite que vous poursuiviez vos conférences. Je serai heureux de vous aider et de vous apporter la sécurité nécessaire pour vous permettre de vous consacrer plus et mieux à vos activités. L'éternel refrain. Combien de fois avais-je entendu depuis que j'étais devenu un être libre ? Tout homme, qu'il soit radical ou conservateur, veut que sa femme lui appartienne. Je répondis caractérarchiquement « Non ! » Il refusa de considérer ma réponse comme sans appel. « Je pourrais changer d'avis, » dit-il. « Je l'assurais qu'il n'y avait pas la moindre chance que je me marie avec lui. Je n'avais pas l'intention de forger mes propres chaînes. Je l'avais déjà fait une fois, cela ne se reproduirait plus. C'était précisément ces histoires d'amour libre que je voulais. Toute autre histoire ne signifiait rien pour moi. Mais MV n'en fut aucunement déconcerté. Son amour était bien plus qu'une simple passage. Il était confiant. Il attendrait. » Je lui dis au revoir, quittait l'école chic et allait me loger chez les camarades juifs que j'avais rencontrés. Je passais une dernière semaine à donner des conférences dans le cadre de meetings très suivis et mis sur pied un groupe de sympathisants pour poursuivre ses activités. Je retenais ensuite à San Francisco. Parmi les retombées de mes activités à Los Angeles, Steve Freyheit, en allemand dans le texte, publia un article m'accusant d'être descendu dans un hôtel de luxe et d'avoir autorisé un homme riche à organiser la conférence. Son comportement aurait, selon l'auteur, compromis l'anarchisme aux yeux des ouvriers. Étant donné que l'anarchisme avait pour la première fois touché une audience anglophone à Los Angeles et que ma conférence allait désormais permettre la diffusion d'une propagande systématique parmi les américains, ces attaques me parurent ridicules. Ce n'était que la dernière en date de la longue liste d'accusations idiotes que l'hebdomadaire de Most portait fréquemment contre moi. Je ne fis aucun cas de l'article. Mais Free Society publia la réponse d'un camarade allemand qui mit l'accent sur les bons résultats obtenus grâce au passage à Los Angeles. A New York, Ed et mon frère m'attendaient à la gare. Yegor était enchanté de mon retour alors qu'Ed, toujours réservé en public, parut encore plus renfermé que d'habitude. J'attribuais tout d'abord cette froideur à la présence de mon frère, mais en constatant qu'il gardait ses distances même quand nous nous retrouvâmes seuls, je compris qu'un changement s'était produit en lui. Certes, il se montra aussi prévenant et attentionné que Naguère, et notre foyer était toujours aussi douillet, mais il n'était plus la même. Pour ma part, je n'avais pas l'impression qu'une quelconque évolution dans mes sentiments pour lui, j'avais su où j'en étais dès avant mon retour. Une fois en sa présence, j'eus confirmation que quelque puisse être nos désaccords intellectuels, je l'aimais et le désirais toujours. Ma tournée m'avait tenu très occupé, mais je n'avais pas pour autant négligé la mission qu'Ed m'avait confiée pour son entreprise. J'avais sollicité des commandes de « l'invention » et avais réussi à conclure plusieurs gros marchés avec des papeteries importantes dans différentes villes de l'ouest. Il s'en réjouit et loua mes efforts. En revanche, il ne posa aucune question ni de témoigner le moindre intérêt quant à la tournée et à mes activités. J'en conçus un ressentiment qui alimenta mon insatisfaction vis-à-vis de ce qui se passait à la maison. Le havre qui autrefois m'avait apporté tant de joie et de paix était devenu étouffant. Heureusement, je n'eus pas le temps de broyer du noir. La grève du textile à Summit dans le New Jersey réclamait mes services. Comme d'habitude, les meetings étaient ou interdits ou dispersés par la police à coups de matraque. Il fallut d'habiles manœuvres pour parvenir à se réunir dans les bois à l'extérieur de Summit. Je m'engageais à fond dans ce mouvement et eut à peine le temps de voir Ed. Les rares fois où nous nous retrouvions, il restait silencieux. Seuls ses yeux parlaient et ils étaient chargés de reproches. La grève terminée, je décidais d'avoir une explication avec lui. La situation était devenue insupportable. Je dus cependant attendre plusieurs semaines, car entre-temps, l'assassinat de l'impératrice d'Autriche, par Luczénie, avait déclenché une chasse internationale contre les anarchistes. Alors que j'ignorais jusqu'au nom de cet homme, la police me prit en filature et la police me mit au pilori, comme si ça avait été moi qui avais tué cette malheureuse femme. Je refusais de lancer à l'encontre de Luczénie le cri de « crucifiez-le ». Surtout depuis que j'avais appris, par la presse anarchiste italienne, qu'il avait été enfant des rues et jeune homme, enrôlé de force sous les drapeaux. Il avait été témoin de la sauvagerie de la guerre sur le front africain. Il avait subi des traitements brutaux dans l'armée et, depuis lors, avait connu une vie d'une grande détresse. C'était le désespoir absolu qui avait conduit cet homme à commettre son acte de protestation mal avisé. Partout dans notre ordre social, la vie était dépréciée, gaspillée et avénie. Dès lors, comment s'attendre à ce que ce garçon ressente le moindre respect pour elle ? Je témoignais de ma sympathie pour la femme qui, depuis longtemps, avait été « persona d'angrata » en italien dans le texte, à la cour autrichienne et qui, de ce fait, ne pouvait être tenue pour responsable des crimes commis par la couronne. Je ne trouvais aucune valeur de propagande à l'acte de Luchseni. Il était une victime tout en tant que l'impératrice. Je refusais de m'enjoindre à la violente condamnation de l'un ou à la sentimentalité écœurante vis-à-vis de l'autre. Une fois encore, la presse et la police jetèrent l'anathème sur moi en raison de mon attitude. Je ne fus naturellement pas la seule. Presque tous les anarchistes importants dans le monde durent subir des attaques analogues. Aux Etats-Unis, cependant, et notamment à New York, j'étais devenu la brebis galeuse. L'acte de Luchseni avait manifestement semé la terreur dans la cœur des souverains couronnés, voire des dirigeants élus, qui se trouvaient liés par des relations de sympathie évidentes. Les puissants se réunirent en secret et décidèrent de tenir une conférence internationale anti-anarchiste à Rome. Les révolutionnaires et les défenseurs de la liberté, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, comprirent la menace qui planait sur la liberté de penser et de parole et réagirent immédiatement afin de changer le cours des événements. En tout lieu, des meetings s'organisèrent pour protester contre la conspiration internationale du pouvoir. A New York, il fut impossible de trouver une salle où ma présence serait tolérée. Au beau milieu de toutes ces activités, arriva une requête urgente de la Berkman Defense Association de Pittsburgh, demandant d'engager des actions plus fermes pour obtenir la grâce de Sacha. Son affaire, qui devait passer en audience en septembre, fut reportée au 21 décembre. D'après les avocats, la décision de la commission des grâces dépendrait en grande partie de la proposition d'Andrew Kanerji sur la question. Ils recommandèrent donc vivement de rencontrer le mania de l'acier. C'était une suggestion inepte que Sacha n'aurait certainement pas approuvée. Une telle démarche ne ferait que nous mettre tous dans une situation ridicule. Je ne connaissais personne qui consentirait à aborder Kanerji. Et de toute façon, j'étais absolument sûr qu'il refuserait d'intervenir dans l'affaire. Des gens bien intentionnés dans notre entourage sont tard malgré tout qu'il était humain et attiré par les idées progressistes. Ils invoquèrent comme preuve le fait que dans le passé, Kanerji avait prié Pierre Kropotkin d'être son autre. Son hôte. Je savais que Pierre avait rejeté cet honneur douteux. Il avait répondu en substance qu'il ne pouvait accepter l'hospitalité d'un homme dont les intérêts avaient imposé à son camarade Alexandre Berkman une condamnation excessivement cruelle et qui le maintenait enseveli dans le pénitentiaire de l'Ouest. Certains de nos amis considéraient que si Kanerji tenait tant à ce que Kropotkin lui rende visite, c'était un signe qu'il accueillerait favorablement une requête pour la visite. C'était un signe qu'il accueillerait favorablement une requête pour la libération de Sacha. Je m'opposais à l'idée mais m'inclinait finalement devant les arguments de Eustace et Dead. Nous ne devions pas laisser nos propres sentiments faire obstacle à la libération de Sacha. Eustace proposa que nous écrivions à Benjamin R. Tucker pour lui proposer de rencontrer Kanerji. Je ne connaissais Tucker qu'à travers ses écrits dans Liberty, en anglais dans le texte. Publication anarchiste individualiste dont il était le fondateur et le rédacteur en chef. Sa plume était persuasive et il avait beaucoup fait pour familiariser ses lecteurs avec certaines des meilleures oeuvres de littérature allemande et française. Mais il avait un point de vue sur les anarcho-communistes qui étaient à la fois très étroits et emprunts de rancœurs injurieuses. « Tucker ne me donne pas l'impression d'une nature généreuse, dis-je à Eustace qui prétendait que je me trompais et que nous devions au moins donner sa chance à cet homme. Dans une courte lettre à Benjamin Tucker, signée par Eustace Schwab, Ed Brady et moi-même, nous lui présentâmes nos arguments et lui demandâmes s'il accepterait de s'adresser à Kanerji qui devait revenir sous peu d'Ecosse. La longue réponse de Tucker exposait les conditions qu'il imposerait pour aller voir Kanerji. Il dirait à ce dernier, deux points ouvrez les guillemets, « En décidant de l'inditude que vous adopterez, vous présupposerez, comme je le fais moi-même, qu'il, les pétitionnaires, s'adresse à vous en tant que pêcheur pénitent qui demande pardon et espère une remise de peine. Le fait même que, dans ce but, il se présente devant vous, en personne ou par procuration, indique que ce qu'ils considéraient autrefois comme un sage acte d'héroïsme est devenu à leurs yeux un stupide acte de barbarie, que les six années d'emprisonnement de M. Berkman les ont convaincus qu'ils avaient fait fausse route. Aucune autre explication de la prière que vous adressent ces pétitionnaires ne concorderait avec la noblesse de leur caractère. Assurément, on ne peut supposer un seul instant qu'un seul homme, qu'un homme ou une femme possédant pareil courage et dignité puisse, ayant abattu un homme délibérament et de sang-froid, s'abaisser à l'affreuse humiliation de supplier sa victime qu'elle lui accorde la liberté de l'agresser à nouveau. Pour ma part, je ne présente pas devant vous en tant que pêcheur pénitent. Rien en ce qui me concerne, rien en ce qui concerne mon implication dans cette affaire, ne demande que je présente des excuses. Je réserve tous mes droits. Je refuse d'employer, de conseiller ou de sanctionner la violence. Mais étant donné que, dans certaines circonstances, le recours à la violence pourrait s'avérer opportun, je n'indiquerai pas ma liberté de choix. Fermez les guillemets. La lettre ne faisait pas la moindre allusion à la condamnation de Sacha. Barbare même d'un point de vue légal. Ne disait mot sur les tortures qu'il avait déjà endurées. Ne comportait aucune manifestation d'humanité, même la plus élémentaire chez M. Tucker. Le défenseur d'un grand idéal social. Rien qu'un froid calcul visant à rabaisser Sacha et ses amis, tout en mettant en avant sa propre position de supériorité. Il était incapable de concevoir qu'une personne réagisse plus intensément à un tort fait à autrui qu'à soi-même. Il ne pouvait saisir la psychologie d'un homme qui avait été poussé par la brutalité de Frick pendant le lock-out de Homestead à traduire sa révolte en actes de violence. Enfin, il ne semblait pas non plus disposé à comprendre que les amis de Sacha puissent évertuer à obtenir sa libération sans pour autant être convaincu qu'ils avaient fait fausse route. Nous nous tournâmes alors vers le Tolstoyen Ernest Crosby, éminent partisan de l'impôt unique, mais aussi poète et écrivain de talent. Note de pas de page. Taxation unique sur les valeurs foncières. Entre guillemets, le plus juste et le plus égal de tous les impôts, selon son principal théoricien, Henri Georges. Fin de note. Homme d'une toute autre envergure, il se montrait compréhensif et bienveillant même quand il n'était pas entièrement d'accord. Il vint nous voir en compagnie d'un jeune homme que je connaissais de nom, Leonard D. Abbott. Nous nous exposâmes notre cas à M. Crosby qui accepta immédiatement de s'adresser à Kanerji. Un seul point l'inquiétait, expliqua-t-il. Que devait-il répondre si Kanerji exigeait la garantie qu'Alexandre Berkman, une fois libéré, ne commette pas à nouveau un acte de violence ? Lui, personnellement, n'aurait jamais posé une telle question, conscient qu'il était impossible de prévoir ce que l'on ferait lorsqu'on est sous pression. Cela étant, il paraissait indispensable dans son rôle d'intermédiaire de connaître notre position. Nous n'étions bien sûr absolument pas en mesure de donner une telle garantie, et je savais que Sacha ne prendrait jamais l'engagement de, entre guillemets, s'amender, ni ne permettrait que quelqu'un d'autre le prenne pour lui. Pour clore l'histoire, nous décidâmes tout simplement de ne pas solliciter Kanerji. D'ailleurs, l'affaire de Sacha ne fut pas portée devant la commission des grâces au moment initialement prévu. En effet, la partialité excessive de ses membres à l'encontre de Sacha fut établie et en comptait sur une plus grande objectivité de la part de la commission qui devait entrer en fonction de l'année suivante. Après bien des efforts pour nous procurer une salle en vue de notre meeting de protestation contre la conférence anti-anarchiste, nous réussîmes à obtenir celle de Cooper Union qui obéissait toujours aux principes institués par son fondateur, celui d'ouverture à tous les ventailles d'opinions politiques. Mes amis craignaient que je sois arrêté, mais j'étais décidé à aller jusqu'au bout. Cette tentative d'écraser les derniers vestiges de la liberté d'expression me désespérait. Et en même temps, la vie à la maison me minait. Au fond, j'espérais me faire arrêter pour échapper à tous et à tout. La veille du meeting, sans que je m'y attende, Ed brisa le silence. Je ne peux plus supporter que tu affrontes ce danger sans essayer de me réconcilier avec toi. Quand tu étais en tournée, j'avais pris la ferme décision de refouler mon amour et de chercher à établir des rapports de camaraderie avec toi. Cependant, dès que je t'ai vu à la gare, j'ai réalisé l'absurdité de cette décision. Depuis, je suis en lutte intérieure avec moi-même et on arrive parfois à vouloir rompre définitivement avec toi. Mais je ne peux m'y résoudre. J'aurais laissé les choses aller à la dérive en attendant ton prochain départ en tournée. Mais maintenant que tu risques de te faire arrêter, il me faut dire ce que je pense. Tentez de combler le fossé qui nous sépare. Il n'y a pas de fossé, m'écriage avec agitation. A moins que tu t'obstiennes à en créer un. C'est vrai que j'ai abandonné bon nombre d'idées qui te sont encore si chères. Je n'y peux rien. Mais je t'aime. Tu ne comprends pas ? Je t'aime. Peu importe qui ou quoi d'autre arrive dans ma vie. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de notre foyer. Pourquoi refuses-tu d'être libre, généreux et de prendre ce que je suis capable de donner ? Ed promit de tout faire. Encore une fois, pour ne pas me perdre. Nos retrouvailles réveillirent des souvenirs de cet amour naissant que nous avions vécu dans mon petit appartement de la Bohémienne République. Le meeting à Cooper Union se déroula sans incident. Johan Most, qui avait promis de prendre la parole, ne se présenta pas. Il n'acceptait pas de parler à la tribune à mes côtés. Son amirtume restait pleine et entière. Trois semaines plus tard, Ed contracta une pneumonie. Avec tous mes soins et mon amour, je dressais un repart contre l'immense terreur qui m'assaillait, celle de perdre peut-être cette précieuse vie. L'homme grand et fort qui autrefois avait traité la maladie à la légère et insinuit régulièrement que de telles choses n'appartenaient qu'à la seule jante féminine. Se collait à moi comme un bébé et ne supportait pas de me perdre de vue, même un instant. Son impatience et son irascibilité dépassaient celle de dix femmes malades. Toutefois, il était si mal en point que je lui pardonnais ses incessantes demandes. de soins et d'attention. Dès qu'ils apprirent l'état d'aide, Fedia et Klaus vinrent proposer leur aide. Ils me relayèrent pendant la nuit pour me laisser quelques heures de repos, mais la crise d'aide provoqua en moi une telle angoisse que je ne pus dormir. Aux prises avec une forte fièvre, ils s'agitaient et cherchaient même à sauter du lit. Son regard absent semblait ne rien reconnaître, et son agitation redoublait au contact de l'un ou de l'autre des deux garçons. À un moment donné, il se mit tellement à délirer que Fedia et Klaus s'apprêtèrent à l'immobiliser de force. « Laissez-moi m'en occuper, dis-je, en me penchant sur mon bien-aimé et en le serrant contre mon cœur pour plonger mon âme dans son regard effaré. » Ed lutta un moment. Puis son corps raide se relâcha et avec un soupir il retomba sur son oreiller ruisselant de sueur. La crise passa enfin. Dans la matinée, Ed ouvrit les yeux. Sa main chercha à tâton la mienne et d'une voix faible il demanda « Chère infirmière, vais-je passer l'arme à gauche ? » « C'est cette fois, le consolège, mais tu dois rester bien tranquille. » Son bon sourire d'antan éclara son visage et il se rendormit. Alors qu'Ed était déjà sur pied mais toujours très affaibli, je dus m'absenter pour une réunion pour laquelle je m'étais engagé à intervenir bien avant sa maladie. À mon retour, tardant la nuit, Ed dormait à point fermé et Fedia qui était resté avec lui était parti. Il avait laissé un mot disant qu'Ed se sentait bien et avait insisté pour qu'il rentre chez lui. Au matin, Ed dormait toujours. Je pris son pouls et constatai qu'il respirait difficilement. Je m'allarmais et envoyais chercher le docteur Hoffman. Celui-ci se dit inquiet de son sommeil anormalement prolongé. Il voulut examiner la boîte de morphine qu'il avait laissée à l'intention d'Ed. Il manquait quatre sachets de poudre. J'en avais donné un à Ed avant de partir et insistant auprès de Fedia pour qu'il n'en reçoive pas plus. Ainsi, Ed avait quadruplé la dose habituelle. Sans cas d'out une tentative de suicide. Excusez-moi. Je ne l'avais pas vue venir celle-là. Donc un énième trigger warning. là, ça vous laisse quelques secondes. Il y a quelques secondes pour partir si vraiment c'est un sujet qui est assez sensible pour vous parce qu'on va en parler plus précisément. Voilà. Donc si vous êtes encore là, c'est que le sujet du suicide n'est pas un sujet particulièrement sensible pour vous. Donc je vais continuer. Il voulait mourir alors que je venais tout juste de l'arracher à la mort. « Pourquoi ? Pourquoi ? » « Nous devons le mettre debout et le faire marcher » ordonna le médecin. « Il est vivant. Il respire. Nous devons le maintenir en vie. » Tout en soutenant son corps avachi, nous marchâmes de long en large dans la chambre en lui appliquant de temps en temps de la glace sur les mains et le visage. Il perdit peu à peu sa pâleur mortelle et ses paupières réagirent à la pression. « Qui aurait pensé qu'une personne aussi réservée et calme qu'Ed serait capable d'une chose pareille ? » observa le médecin. « Il va continuer à dormir pendant de longues heures mais aucune raison de s'inquiéter. Il survivra. » J'étais abasourdi par la tentative de suicide d'Ed et j'essayais de comprendre la raison précise qui l'avait poussée à ce geste. À plusieurs reprises, je fus sur le point de lui demander une explication. Il était d'humeur si gai et se rétablissait si bien que je n'osais déterrer cette épouvantable affaire. Lui-même n'y fit jamais allusion. Quelques temps après, il me surprit en m'informant qu'il n'avait jamais eu l'intention de se donner la mort. Il avait été furieux que je parte au meeting alors qu'il était encore si malade. Il savait par expérience qu'il tolérait des doses importantes de morphine et avait valé plusieurs sachets. Juste pour m'effrayer un peu et me guérir de ma manie des réunions que rien n'arrête. Même pas la maladie de l'homme que je prétends aimer. Ses paroles me consternèrent. Je sentis que malgré nos sept années de vie commune, Haine n'avait rien compris de la souffrance et des peines qui avaient accompagné mon propre développement. La manie des réunions, entre guillemets, c'était tout ce que cela signifiait pour lui. S'en suivirent des jours de tiraillement entre mon amour pour Haine et le fait de découvrir que la vie n'avait plus ni sens ni profondeur. Au terme de cette âpre lutte, je sus que je devais le quitter. J'annonçais à Haine qu'il me fallait partir définitivement. « Ton geste désespéré pour m'arracher à mes activités m'a convaincu, lui dis-je, que tu ne crois ni en moi ni en mes aspirations. Aussi limitée qu'a été ta confiance autrefois, elle n'existe plus aujourd'hui. Sans ta confiance et ta coopération, notre relation n'a aucune valeur pour moi. Haine ne coupa la parole avec émoi. Je t'aime encore, plus aujourd'hui qu'au début ! Inutile, mon cher Haine. Que nous nous berçions d'illusions ou nous troupions l'un l'autre, poursuivis-je. Tu me veux seulement pour épouse. Eh bien, cela ne me suffit pas. J'ai besoin de compréhension, d'harmonie et de l'exaltation qui découle de l'unité des idées et du but. Pourquoi continuer si c'est pour laisser l'amertume empoisonner notre amour et les reproches l'en les dire ? Nous pouvons encore nous quitter, bons amis ? De toute façon, je pars en tournée. Ainsi, la peine sera moindre. Il cessa d'arpenter frénétiquement la chambre et me regarda en silence comme s'il essayait de pénétrer la part la plus intime de mon être. Tu as tout faux, tu as tout terriblement faux ! cria-t-il avec désespoir. Sur ce, il fit demi-tour et quitta la pièce. J'entrepris les préparatifs pour ma tournée. La date de mon départ approchait et Ed me supplia pour que je le laisse m'accompagner et me dire au revoir. Je refusais. J'avais peur de céder au dernier moment. Le jour venu, Ed rentra à midi pour déjeuner avec moi. Il nous prime tous deux un air enjoué mais lors des adieux, son visage s'assombrit un instant. Avant de me quitter, il m'étreignait en disant « Ce n'est pas la fin, chérie. Cela ne se peut pas. Ici, c'est chez toi, aujourd'hui et pour toujours. » J'étais incapable de prononcer un mot tant mon cœur débordait de chagrin. Quand la porte se renferma sur Ed, je ne pus retenir mes sanglots. Chaque objet qui m'entourait exerçait une étrange fascination, s'adressant à moi dans de multiples langues je compris que m'attarder ne ferait qu'affaiblir ma détermination à quitter Ed. Le cœur battant, je m'en allais de cette maison. Ce chez moi, j'avais aimé et chéri. et je m'en allais et je m'en allais Je m'en allais C'est parti !